Dans l'interview d'aujourd'hui, il s'agit d'un reportage qui s'est concentré sur les pruneaux. Perihan Farou nous a expliqué à travers ce commentaire les vertus santé intéressantes de ce fruit. En dessert ou cuisiné, il a sa place dans l'alimentation saine et équilibrée. Très bien, donc on passe tout de suite à notre sujet débat puisqu'on vous l'avait déjà dit, on va parler plutôt santé aujourd'hui. On connaît tous que le jeûne, c'est un des filiers de l'islam. Un mois de jeûne, le mois de ramadan chaque année. Mais il faut dire que l'islam aussi, c'est une religion de tolérance. Donc pour ceux qui n'arrivent pas, qui sont incapables de jeûner, il ne faut vraiment pas justement insister à jeûner alors que ça peut ne pas être très bien pour la santé. Donc il y en a ceux aussi qui souffrent de maladies chroniques. Donc aussi, on vient de le dire, les personnes âgées et qui sont certainement permis de ne pas accomplir cette obligation. Donc on va essayer de savoir maintenant qui sont ceux ou celles qui ont cette obligation, qui peuvent ne pas vraiment pratiquer ou faire le jeûne. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin, Dr. Red Amine. Bonjour, Dr. Red Amine, vous êtes spécialiste en biologie médicale. Bonjour, vous êtes là, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, il y a une question. Alors, il y a des recherches qui disent que s'abstenir de manger et de boire est recommandé pour renouveler les tissus du corps. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ou pas ? Apparemment, d'après des recherches, jeûner serait bon pour le corps. Oui, pour une personne saine, pour une personne en pleine santé, certainement, c'est comme une épuration, c'est comme un nettoyage du corps. On laisse le tube digestif sans rien. Donc il s'évacue, il est plus net, il est plus propre en fait. Et en fait, il y a l'aspect très spirituel du jeûne aussi, c'est pas uniquement physique, mais spirituel. On se sent plus léger, on se sent pas très concerné par tout ce qui est matériel et tout ça. Donc certainement, c'est très bénéfique dans cet esprit-là. Justement, à part ce but spirituel, il faut là aussi rappeler que les Occidentaux ont vraiment insisté sur ce fait que le jeûne, c'est plutôt bien pour la santé, pas pour la religion, mais pour le bien-être même, c'est-à-dire pour le corps même. Aujourd'hui, en voyant que les nouvelles, les sciences nouvelles, insistent sur des petits détails que certains pratiquent, par exemple le musulman. Aujourd'hui, à quel point ça peut être bien pour le corps ou le contraire ? C'est-à-dire, il faut le faire, si on ne le fait pas parce qu'on est musulman, il faut le faire combien de fois par mois, par an ? Comment ça peut se faire ? En fait, je ne sais pas s'il y a une règle. Déjà, la religion pour les musulmans règle le problème, c'est qu'on a un mois par an où il faut le faire. Donc, tant qu'on est en bonne santé, on est une personne adulte, on a toutes les conditions accomplies. On a accompli toutes les conditions avec lesquelles on peut entamer et continuer à faire un jeûne correct, le jeûne du mois du Ramadan. On a une obligation, c'est le mois du Ramadan. Après ça, c'est un peu variable selon les conditions de santé de chaque personne, selon le mode de vie, selon sa nutrition au quotidien, tous les jours, ses traditions alimentaires et tout. Donc, c'est très différent. Je veux dire, il y a des gens qui mangent mal très souvent. Donc, cela peut être, ils ont quand même, de temps en temps, ils ont besoin d'interrompre un peu leur mode de vie très malsain, le point de vue nutrition. Et un jeûne serait pas mal pour eux, en fait. Alors, une question aussi concernant les personnes diabétiques. Je pense que ça concerne beaucoup d'Égyptiens. Peuvent-ils jeûner ou pas ? Le diabète, bonne question, mais en fait, il y a deux types de diabète, de grands types. Il y en a plus, mais parlons des deux grands types de diabète. Le diabète de type 1, insuline ou dépendant, et le diabète de type 2, qui est non-insuline ou dépendant. Pour le type 1, les gens qui sont sous insuline, nous, on recommande vivement de ne pas le faire, de ne pas faire le ramadan. Parce qu'en fait, l'insuline baisse le taux de glucose dans le sang et déséquilibrer les moments d'injection d'insuline et déséquilibrer les doses et tout ça, c'est très nocif pour la santé du patient. Il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais on va doser à plusieurs reprises par jour, plusieurs fois par jour. Et donc, à la rigueur, bon, moi, je ne recommande pas du tout, parce que là, c'est vraiment, c'est risqué. Mais si on n'a pas les moyens de doser, et si on vit dans un, enfin, comme les ramadans qui sont pendant l'été ou un pays chaud ou des choses comme ça, je pense que c'est un risque à ne pas prendre. Jeûner avec prise d'insuline. Sinon, les gens qui sont sous des hypoglycémies en ovo, ceux-là, à la rigueur, on peut, mais il faut aussi doser plusieurs fois et adapter la médication à changer la prise. Certainement, ce qui est pris après le petit déjeuner du matin, il va changer. Enfin, je veux dire, aller voir son médecin avant le ramadan et savoir comment prendre ses médicaments et garder toujours une alimentation saine, parce que ça, c'est recommandé très, à toute l'année, pas uniquement pendant le ramadan, en fait. Pour la migraine, il y a des personnes qui souffrent de migraine, surtout pendant ce mois. Et cette année, par exemple, le mois de ramadan tombe en plein été. C'est-à-dire, il fait très, très chaud. Il y en a ceux ou celles qui n'arrivent pas à supporter la chaleur et du coup, ils peuvent justement souffrir de migraine ou d'autres symptômes. Pour la migraine, par exemple, comment éviter la migraine pendant le mois de ramadan, si c'est possible ? Déjà, s'ils connaissent la cause, il faut traiter la cause. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut, s'il y a des médicaments à prendre qui évitent le migraine, parce que les gens qui ont des migraines pour longue durée, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent prendre avant. Donc, ils prennent ça au moment du sojour, par exemple. Donc, ça leur évite de souffrir le lendemain. Il faut boire de l'eau. Bien, bien, bien. Parce que les hypotensions, ça peut causer des migraines. Il faut éviter le... être vraiment au soleil pour longue durée. Donc, être à l'ombre, plus ou moins. Et si jamais ça ne passe pas, bon, bien, ils n'ont qu'à rompre le jeûne, prendre leurs médicaments. Parce qu'il y a des migraines, quand même, qui sont accompagnées de nausées, vomissements. Donc, c'est intolérable. Donc, on ne peut pas continuer à jeûner alors qu'on est dans cet état-là. Donc, rompre le jeûne, prendre de quoi ces médicaments pour, je veux dire, soulager ces douleurs de migraines. Et puis, être hydraté. S'ils ont des hypotensions, peut-être manger un petit peu de sel, des choses comme ça. Mais il faut hydrater le corps, justement. C'est en rapport avec la migraine, que le corps soit hydraté. Il faut boire beaucoup de... Pas mal de fois. Pas mal de fois. C'est très en relation avec une déshydratation. Ça peut causer des migraines, oui. Et pour les personnes qui ont des maladies du cœur, est-ce qu'il est conseillé de jeûner ? Ou au contraire, ils sont comme ceux qui sont diabétiques, il y a deux catégories ou des catégories différentes, et que c'est selon, justement, leur maladie ? Oui, il y en a plusieurs. Parce que les maladies cardiaques, il y a plusieurs. Enfin, je veux dire, il y a les maladies des vaisseaux, des coronariens, insuffisance coronarienne. Il y a des problèmes du muscle cardiaque lui-même. Il y a des problèmes de... comme la fibrillation, enfin, le système électrique du cœur. Donc, ça dépend de leurs conditions. Ça dépend de l'état du patient, déjà. La gravité de sa condition. Et, en fait, la possibilité de régler les médicaments selon le rythme du jeûne. Donc, si on peut ne pas être couvert par médicaments pour une période de 16 ou 18 heures ou plus, à la rigueur, peut-être, ça pourrait aller. Mais si on ne peut pas, il faut prendre les médicaments parce que sinon, ça risque d'être dangereux. Donc, voilà, il faut prendre les médicaments et c'est tout. Mais d'autre part, les gens qui ont des risques de développer des embolies, des thromboses, peut-être ceux-là, peut-être, en recommandent moins qu'ils vont vers le jeûne. Parce que, aussi, on revient à l'hydratation. Si on est déshydraté, ça augmente le risque d'avoir des thromboses et des embolies. Donc, ça dépend. Je ne peux pas généraliser parce que c'est cas par cas. Et, au final, il faut revenir au médecin, en fait. Tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, c'est discuter la condition avec le médecin, lui parler de la volonté de jeûner ou de ne pas jeûner. Et puis, le médecin, c'est à lui de voir les risques, de voir la possibilité de modifier le régime des médicaments. Et s'ils sont dans la possibilité de faire ça sans nuire à la santé de la personne, on y va. Mais si ça nuit à la santé de la personne, je pense que ça, c'est contre la religion. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il faut hydrater le corps. Normalement, et traditionnellement, on consomme pas mal de boissons pendant le mois de Ramadan. Mais est-ce que c'est l'eau, lorsque vous dites hydrater le corps, il faut, c'est-à-dire, boire de l'eau seulement ou y compris les boissons qu'on consomme pendant ce mois ? Par exemple, les boissons traditionnelles, je veux dire. L'eau. Moi, je parle de l'eau. De l'eau. De l'eau. Boire de l'eau. Parce qu'en fait, le corps, il a besoin de cette eau-là. Mais tout ce qui est boisson, ça désaltère, je suis d'accord. C'est compté parmi les fluides qui entrent. Mais aussi, c'est associé de pas mal de sucre, donc calories et tout, qui ne sert à rien parce que ce sont des sucres rapides. Ça ne sert vraiment à rien, de point de vue nutrition. Et d'autre part, ça peut aussi, enfin, il y a quelques boissons qui peuvent augmenter la tension artérielle, d'autres qui peuvent baisser la tension artérielle. Donc, consommer à la rigueur un peu, c'est bon. Je veux dire, un jus frais, c'est pas mal. Quelque chose de... Enfin, comme par exemple, nos carcadés ou des choses comme ça. Bon, ben, à la rigueur, en petite quantité. Mais ne pas compter sur ces boissons-là comme source de fluides. En fait, on ne peut pas. Non, c'est l'eau, essentiellement. Est-ce que vous trouvez qu'un Égyptien consomme sainement durant le mois du Ramadan ? Est-ce que vous trouvez qu'il devrait changer ses habitudes alimentaires pendant ce mois-là, quand on a tendance à trop manger et mal manger en oubliant justement notre santé ? Oui, moi, j'ai l'impression que les gens, ils ont un peu peur du lendemain. Donc, ils commencent à cumuler beaucoup. On fait des réserves, en fait. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que... On appréhende trop ce qui va nous arriver le lendemain. Alors que c'est... En fait, c'est trop simple. C'est vraiment simple parce que... Surtout avec la chaleur. Je pense qu'avec la chaleur, on n'a pas faim. C'est ça, en plus. La plupart des gens... Enfin, dès qu'on commence à parler, vraiment, on n'a pas faim. Et même si on prépare un hyper grand repas, ce qui est consommé, à la fin, c'est très, très peu. C'est vrai. Mais donc, à mon avis, il faut choisir choisir une nutrition saine. Beaucoup de végétaux, ce qu'on consomme moins pendant le ramadan. Les salades, beaucoup moins. Les fruits, presque pas. Ah, pas du tout. Il y a les pâtisseries. Oui. Exact. Vous, on pourra... Vous n'êtes pas très content. Il y a de la pastèque, il y a des hotteufs, de la connaffa. C'est sûr qu'ils vont prendre la connaffa. Bon, bah, un petit morceau. Un petit morceau, mais... Mais aussi, le penata à la mangue. C'est vrai. Mais en fait, c'est bourré de graisse, en fait. Oui. C'est fou. C'est fou. C'est vrai, c'est vrai. C'est les quantités de graisse à consommer, c'est fou. Et puis, tout ce qui est frit, même sur... Pour un repas, je parle de dessert maintenant, un repas normal, c'est plein de fritures. Oui. Donc, ça, c'est pas normal, non. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on mange ça dans notre quotidien au ramadan ? Non. Je pense que non. Et pour le sokhour, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a des repas conseillés, justement ? Par exemple, il y en a beaucoup qui mangent du yaourt. Il y en a qui consomment beaucoup de sandwichs de fromage, par exemple. Il y en a qui mangent beaucoup de foule. Est-ce que c'est conseillé de manger un repas comme ça à 2 heures du matin avant le sommeil ? C'est bon, mais je veux dire, ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a mangé avant ? Qu'est-ce qu'on a mangé pendant cette période du repas de jeûne ? Non, mais on ne s'arrête pas de manger. Il faut être honnête. Les gens ne s'arrêtent pas de manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, la capacité de l'estomac, c'est pas possible. L'estomac commence à souffrir après. Non, mais en petite quantité, je pense que ça devrait aller. Le foule, c'est très bien. C'est parce que c'est un féculent. Donc, c'est digéré tout doucement. Et donc, tout ce qui est sucre lent, fibre, tout ça, c'est très conseillé pendant le secours. Parce que ça ne fait pas augmenter la glycémie tout de suite. Et c'est digéré. Et on sent que le taux de glycémie, il monte, mais il reste stable pour des heures. Donc, ça aide à tenir le coup. Les fibres aident aussi à garder l'eau. Donc, avec la salade. Moi, je suis trop aux salades, en fait. Avec tous les repas. Manger un peu de salade, un peu de, disons, de végétaux, enfin, concombre, de la salade verte, gargir, ce que vous voulez. Manger des feuilles vertes. Manger, consommer plus de ça. Ça ne cause pas des ballonnements ? Pour les gens qui ont des problèmes de digestion, le côlon. Enfin, oui, mais normalement, c'est très conseillé. Et c'est très sain. Et ça protège des cancers. Et ça a beaucoup d'avantages. C'est vrai. Et un peu de fruits aussi. Le yaourt, pourquoi pas, je veux dire, c'est au choix. Mais privilégier quand même le sang, les crémer. Oui, les crémer. Donc, les fruits secs pendant ce mois. C'est-à-dire, c'est aussi une tradition de consommer des fruits secs. Peut-être si on rajoute un peu de sucre, ce n'est pas bien. Mais si on les consomme tels qu'ils sont, c'est bien aussi. Oui, c'est très bien. Les fruits secs, parce qu'en fait, ce sont des fruits qui ont gardé tous les vitamines. Et les fibres. Et du sucre du fruit. Donc, c'est beau. Les fruits secs, c'est beau. Tout à consommer avec modération. Avec modération. On passe aux enfants. Parce qu'aussi, les enfants insistent parfois à justement faire le jeûne ou accomplir le jeûne. À partir de quel âge, on peut justement laisser l'enfant ou l'encourager aussi à faire le jeûne. Parce que les tout-petits, donc peut-être que ce n'est pas pour le bien de leur santé. Surtout pendant cette saison, puisque le ramadan tombe en été. Mais normalement, à partir de quel âge, on peut laisser les enfants jeûner ? On peut commencer à leur dire qu'on va prendre un petit déjeuner et puis on va jeûner. Donc, on prend un petit déjeuner, petit, enfin normal, avec lait, avec sandwich, avec tout. Et puis on jeûne entre petit déjeuner et dîner. Retarder un peu de dîner. Manger un petit quelque chose et puis on va jeûner. Donc, on ne va pas manger toute la journée. Donc, juste les préparer. À partir de 7-8 ans peut-être. Bon, les enfants aussi ne sont pas pareils en fait. Il y a des gens qui ont une toute petite santé, qui sont trop maigres, fragiles. Enfin, ceux-là, je ne pense pas qu'il faut les forcer ou les encourager. Déjà, ils mangent mal. Donc, de les faire arrêter de manger pour 16 heures. Et puis, la nuit, ils doivent dormir aussi. Donc, si ils restent, déjà ils ne restent pas, mon conseil, c'est qu'ils ne doivent pas veiller la nuit pour faire, enfin, comme les adultes à la rigueur, les réveiller à la rigueur pour manger un petit repas, c'est bon. Mais qu'ils doivent dormir la nuit. Ça, c'est aussi bien que manger. Dormir la nuit, c'est très bon. Mais je vois que les gens, ils encouragent peut-être parce qu'ils disent, bon, ben, ils vont manger pendant cette période-là de la nuit. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien pour leur santé. Ce n'est pas ainsi qu'ils vont grandir en bonne santé en fait. Donc, peut-être encourager, mais, je veux dire, faire des ruptures de quelques heures pour se mettre un peu dans le système, se préparer. Mais ça dépend de la santé de l'enfant. Ça dépend de sa nature. Ça dépend de son appétit. Ça dépend de tout. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas grave, ils vont se rattraper la nuit. À partir de 10-11 ans, par exemple, ils sont accroqués. À la rigueur, oui. À la rigueur, faire des journées entières, oui. 10-11 ans, oui. Mais si un jour, ils ne peuvent pas, il ne faut pas les engueuler. Non, bien sûr, pas tout le monde. Oui, je pense que 10-11 ans, c'est correct pour avoir des journées complètes. Avant, je pense que c'est un peu tôt quand même. Alors, malheureusement, nous sommes venus à terme de cette émission. Docteur Adamin, c'est un plaisir de vous avoir ce matin parmi nous. J'espère que nos téléspectateurs ont pris vos conseils pour justement savoir ce qu'il faut adopter comme habitude ou pas pendant le mois du Ramadan. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci. Merci, Zé. Bon Ramadan. Merci. Merci à vous également. Bon Ramadan à vous. Bon Ramadan à tout le monde. De très bonnes journées. Au revoir. Sous-titrage ST' 501